Oui, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de Assassin's Creed Valhalla. Nouvel épisode qui se passe, bah, quand même longtemps après le dernier. En fait, j'ai rien fait, vous inquiétez pas, attends, ne m'engueillez pas tout de suite. J'ai fait beaucoup d'explorations, j'ai fait beaucoup de choses, car il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu. Énormément de choses qui sont pas forcément très intéressantes sur un let's play YouTube, c'est-à-dire récupérer des richesses, récupérer les petits mystères, des machins, passer deux heures à faire toutes les richesses d'une zone, etc. Donc j'ai pas mal avancé, mais moi, mon but, c'est de vous montrer la quête principale, c'est d'avancer dans l'histoire, développer ma colonie, etc. Donc vous le savez, on avait des pillages à faire pour pouvoir récupérer du matos et ainsi améliorer les bâtiments. On a fait tous les pillages, sauf un. En fait, si vous voulez, là, il y a des pillages, les pillages sont symbolisés par le double H ici, mais il y a un certain level pour le pillage, puissance suggérée 90, puissance suggérée ici 160, puissance suggérée ici 55. Donc là encore, ça va, c'est pas trop loin de notre puissance, puisque notre level de puissance, il n'a pas autant augmenté que ça. Si vous regardez, je suis à 33 en puissance et j'ai quand même 3 points à mettre. Vous vous rappelez, ici, on avait récupéré, lorsque vous avez un emplacement d'adrénaline et rempli, vous bénéficiez d'un boost de dégâts, donc ça, c'est intéressant, il ne faut pas utiliser la compétence. Et ensuite, on peut continuer tout simplement par là, pour essayer d'aller voir ce qu'il y a sur ce cercle-là. Est-ce que c'est un cercle agressif ? Coup durant un sprint, une aptitude permettant de frapper à travers des objets destructibles et de renverser les PNJ durant un sprint. Bon, c'est pas forcément la panacée, pas forcément dingue, donc on va plutôt aller voir par là et essayer d'aller voir le cercle qui est ici. C'est un petit truc, crémation de campagne, les ennemis tués par vos attaques incendiaires continueront de brûler, infligeant des dégâts de feu aux ennemis alentour. Ok, d'accord. Bon, ben voilà, au niveau des compétences, vous voyez, on est toujours dans la branche guerrière, la branche combat. Et au niveau des aptitudes, j'en ai un paquet, puisque vous l'avez vu, débloquer pas mal de richesses. Et dans les richesses, il y a des livres, et les livres vous donnent des nouvelles compétences. J'ai débloqué donc une nouvelle aptitude ici, poudre incendiaire, fixation de flèche d'un petit sachet dispersant une poudre volatile. Donc je vais la mettre tout simplement en carré, donc si je fais L2 carré, ça lancera cette compétence là. Si je fais L2 triangle, faites appel à Shinin, votre corbeau, pour brièvement distraire vos ennemis. Un classique dans Assassin's Creed, le corbeau permet de prendre le contrôle, enfin le contrôle d'un ennemi quoi. Concentration d'énormir, exploitez le pouvoir d'énormir pour viser à abattre les ennemis avec une vitesse fatale. Ce qui vous permet, vous le voyez, d'avoir une sorte de ralentissement, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt fort. Et l'épine du sommeil, L2, X, qui me permet d'endormir. Ensuite au niveau des compétences, vous le savez, j'ai la fureur de la hache des lancers, qui me permet de lancer des haches, la fureur, sur tous les ennemis se trouvant à portée. Ensuite vous avez, j'ai l'empalement du harpon, qui permet d'empaler et d'envoyer quelqu'un derrière, sur un mur ou sur un ennemi pour le stun. Piquez des valkyries, projetez-vous en l'air et atterrissez sur vos ennemis. Celui-là, je le trouve très spectaculaire et très cool à faire. Voilà, au niveau des compétences, au niveau des aptitudes, tout ça, tout ça. Aïe, boum, nous avons récupéré le saut dans le dernier épisode. Donc là l'objectif ça va être, merde, ça va, on n'a pas pris autant de dégâts que je me suis dit que j'allais crever. Je vais vous montrer une petite astuce de derrière des fagots, qui peut être intéressante. Bien évidemment, vous l'avez compris, on va faire le dernier pillage qu'on peut faire, c'est-à-dire celui-là, qui est level 20 suggéré, pour récupérer des richesses. Mais la meilleure technique pour piller, c'est soit d'y aller à pied, soit de faire le flemmard et d'y aller à pied, soit ici, en fait, je vais appeler mon bateau. Et pour appeler mon bateau, je fais comme ça. Et vous voyez, le bateau est déjà là. C'est incroyable. Le bateau, il est déjà là, c'est incroyable. Bon, il faut quand même aller faire un petit plouf. On fait genre, on fait genre, on n'appuie pas tout de suite sur triangle. Et quand on va être pas très loin... Ah, l'attaque ! C'est parti ! Et là, tout le monde sort du bateau, et on va péter des culs. Let's go ! Et donc, il y a l'église qui a... qui a, qui a, qui a, qui a, ce moment-là, fait sonner la cloche pour dire « Au secours, rentrez chez vous, les innocents ! » Bien évidemment, on ne tue pas, les innocents. On tue que les soldats. On les laisse tranquilles. C'est rigolo, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Ça, t'as vachement le sentiment d'être un viking, quoi. Dans le jeu, je le trouve vraiment bien fait. C'est mon Assassin's Creed préféré, ever pour le moment, très clairement. J'ai pas encore fait l'histoire, donc j'ai hâte de vous découvrir l'histoire aussi. Si l'histoire est cool, j'espère qu'l'histoire va être cool. Mais, origine, j'avais beaucoup aimé. Le 1, le 2, forcément. Mais, je parle dans la nouvelle génération des Assassin's Creed. Regardez, je vais vous montrer les coups de hache. Alors, je vais essayer de vous montrer toutes mes compétences, donc. Bon, en tout cas, toutes les compétences que j'ai, que je peux utiliser au corps à corps. Donc, en fait, on peut libérer des potes, pour se faire des nouveaux potes. J'avais pas vu ça dans les autres pillages. Il faut qu'il évite mon coup de hache, mais... Et donc, on a des renforts. Ça, c'est plutôt stylé. Là, j'ai contré. Ça m'a permis de récupérer un peu de ma barre d'adrénaïs. Donc là, je peux faire un Elderon. Elderon. Le saut de l'ange. Magistral. Enfin, nous, on sait pas ce que c'est, un ange, puisque nous sommes un Viking. Putain, le saut de la Valkyrie, plutôt. Le saut de la Valkyrie. Et donc, voilà. On a des petits endroits à piller. Et il faut demander, généralement, l'aide des gens pour ouvrir. Alors là, on sait pas trop. Est-ce qu'on peut passer par une fenêtre ? Parfois, c'est le cas. Non, c'est pas le cas. Je trouve l'entrée. Et là, vous le voyez, il y a un livre qui est symbolisé. Donc, j'essaie de trouver le moyen, comment on va faire, pour rentrer là-dedans. Là. Forcer l'ouverture. Et là, je demande l'aide de quelqu'un. Sauf qu'il n'y a personne. Donc, je pousse tout seul. Ah oui. Allo ? Je suis un chef vraiment beaucoup écouté par mes soldats. Patron, il faut que je vous aide. Voilà. C'est bon, barré. Lui, il a l'air un peu solide. Donc, il va falloir assurer. Deux contres d'affilée. Encore un dernier. Et après, on pourrait le tuer. C'est peut-être un finisher qu'on ne connaît pas. Ah si, c'est... Ah oui, c'est un finisher qu'on ne connaît pas. Il y en a un autre. Tu te bats avec une petite dague ? Tu te bats avec une petite lagounette ? Il avait perdu. Moi, je savais bien qu'il était encore là. J'ai paré. Et il est mort. Très beau finisher. Moi, les finisher me font grave kiffer. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va voir, mon ami. Qu'est-ce que nous avons là-dedans ? On va tirer première. Richesse collectée. Ce qui permet de faire progresser la colonie. Et ça, c'est ce qu'on veut. 50 mètres, on a un livre. Il est où ? Il est vers là. Là, on voit qu'il y a une clé qui est symbolisée. On peut déverrouiller la porte. Donc, on va ouvrir la porte. Et on va aller chercher la clé. Qui a l'air d'être là-bas. Chercher la clé permet... Ah, je crois que c'est le loup qui voulait m'attaquer. Non, c'était quoi ? Je crois que c'était le loup qui voulait m'attaquer. Désolé. Un piqué, c'est dangereux. Ça fait mal. Ah, je n'ai pas réussi à parer. Ah, j'ai réussi. Regardez les piquets, comment les filles. Saléage. Oui, c'est dégueulasse. Oui, c'est ensanglanté. Et oui, c'est bourré. Mais c'est les Vikings. C'est normal. Ça serait dommage si je n'étais pas bourrin, les Vikings. J'arrive pour les archers. Je vais me le faire. On peut libérer des potes encore. Libérons tous nos potes. Ça serait bien si les mecs appris, ils combattaient pour nous. Qu'on a amélioré notre armée. Et là, on a un livre quelque part. Elle est où la clé ? Je ne l'ai pas ramassée, la clé. Je l'ai ramassée, la clé ? Ah si, j'ai dû tuer le mec, donc j'ai dû ramasser la clé. Déverrouiller la porte. Yes. Donc là, parfait. On récupère le livre sacré. Et la collecte du savoir. Et on récupère une nouvelle compétence. La marque de la mort. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait beaucoup d'explorations et que vous n'avez pas vu pendant les autres épisodes. Parce que je n'avais pas trop envie de vous faire chier. Sur tous ces trucs-là. Et c'est vraiment très important de les débloquer. Ça fait plaisir. La marque de la mort, c'est une compétence. Hop, qu'on va débloquer. Qui est là. La marque de la mort. Donc là, on va enfin devoir faire un choix. La marque de la mort, maintenant RD. Marquez les ennemis aperçus. Relâchez pour tirer une volée de flèche meurtrière. Ah, c'est stylé. Ça a l'air putain de fort. On va affecter. On va affecter en... En rond. Bon, je les utilise assez rarement, mes attaques. Parce que moi, je suis plutôt un boin. Donc, je suis plutôt un mec qui utilise les attaques corps à corps. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à débloquer ? Vous voyez, là, il y a des matières premières dans cette bâtisse-là. Donc, on y va. On va demander à quelqu'un de venir. Ah, c'est bon. Cette fois-ci, ils sont revenus un petit peu plus vite. Le charisme. Le charisme augmente. Et vous rigolez, mais il y a du charisme dans le jeu. Ah, un prêtre. Alors, à chaque fois, ils disent que si vous tuez des innocents, ça vous fait désynchroniser. Mais... J'ai tué un ou deux innocents, mais à chaque fois, ça ne désynchronise pas automatiquement. Mais si vous faites des massacres... Matières premières débloquées. Parfait. Et il y en a d'autres encore. Richesses à récupérer. Hop. Mais ça, c'est des richesses plus basiques. C'est de l'argent ou... Et donc là, ils considèrent qu'on a fini. Mais attention, on a rarement fini. Quand ils considèrent que le pillage est fini, on a rarement fini. Il reste, vous voyez ici, deux petites richesses. Une richesse là. Et une richesse là à faire. A priori, c'était sur un cadavre, la richesse qu'on n'a pas faite. Parfois, les richesses sont sur carrément les ennemis. Après, il y a souvent énormément de mécaniques de heal. Donc, il faut les prendre. Tu veux un coup de main ? Ah, pour une fois que c'est dans le sens inverse. Oui, mais la porte a été déjà ouverte. Ah, voilà. J'ai récupéré une rune là-dessus. C'était une sorte de trésor, quoi. Et là, il reste 60 mètres par là. 50 mètres par là. Ça, c'est des alliés. On va peut-être les... Mais pas de souci. Pas de souci, les moreaux. Ce qui est rigolo, c'est que les... Ah, voilà. Un petit là. Un petit trésor. Hop. C'est quand même du matériel. Donc, ça sert pour la colonie. Donc, c'est quand même important de les récupérer. Ils te disent que c'est fini. Mais attention. Quand même. Faites attention. Ce n'était pas fini du tout. Et il nous reste le petit truc là à récupérer. Et on est bon. Le problème, c'est que c'est cumulé sur un autre truc. Donc, c'est chiant. 20 mètres. 13 mètres. C'est lui. Ah, c'était lui. Non, c'était pas lui. Il est où, le truc de richesse ? Il est là-haut. Ah, c'est pour ça. Il est là-haut. Salaud. Je ne l'avais pas vu. Alors, des fois, ça m'arrive de rester une demi-heure. Enfin, peut-être pas une demi-heure, mais une heure sur un truc. J'aimerais bien que tu montes. Tu ne veux pas monter ? Ah, si. Je me disais, c'est quand même bizarre qu'il ne fallait pas monter. Hop. Et là, on descend. Et c'est bon de tout récupérer. Enfin, un pillage de qualité. Et regardez, ça nous donne quand même du matériel. Donc, le matériel, on le rappelle, c'est pour la colonie. Ça permet de construire des bâtiments et de les faire progresser. Et j'ai bien envie de l'améliorer, ma colonie. Et là, vous voyez, on a tout fait. On a tout fait ce qu'il y avait dans cette ville. Donc, cette ville-là a été complètement faite en entier. Donc, c'est parfait. On peut partir. T'inquiète, je ne te voyais pas. Le mec qui était dans le coin. T'inquiète ! Hein ? Ouais, ouais, calme-toi. Et donc, on a toujours les potes et voilà, qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les amis ? Une fois qu'on a fait tout ça, j'ai envie de vous montrer qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le jeu. Donc, dans le jeu, vous avez Kendal. À force de me balader, j'ai quand même découvert des nouveaux ennemis de l'ordre. Donc, vous voyez, j'ai trouvé deux chevaliers comme ça, mais qui sont puissance 90, qui sont quand même sur des puissances, des levels de puissance qui sont assez hauts par rapport à moi. Donc, je ne suis pas sûr que voilà. Et j'ai aussi débloqué. En fait, on débloque petit à petit des indices qui nous permettent de les voir. Et donc, vous voyez tous les ennemis qu'on devra tuer pour tout ce qui est les assassins, quoi. La partie assassin du jeu. Donc, voilà. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un petit événement. Et enfin, également, les richesses que je vous ai montrées. Il y a des livres qui permettent de débloquer des compétences. Je voulais vous montrer un truc que je n'avais pas fait, que je voulais faire en vidéo, qui était la rune. La rune que j'ai... Alors, attention, vision du haut. Voilà, la rune là. Ça, j'avais envie de voir ce que c'est avec vous. Donc, on va se téléporter là. On va les voir là. Mais avant ça, on va peut-être faire un événement qui pourrait être là. Donc, on va y aller à pied. On va traverser, récupérer les richesses. On va faire ça de manière roleplay, sans se téléporter. Et on y va, c'est parti. Donc, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est essayer de récupérer du heal. Parce que dans les villes qu'on pille comme ça... Dans les villes qu'on pille comme ça, il y a généralement... Ils sont revenus, ils reviennent au bout d'un moment, les soldats. C'est bon, c'est bon, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Mais laissez-moi tranquille, je suis gentil. Je suis juste un petit... Hop, il y a du heal, là, c'est bien. Ça va, on a récupéré deux de rations, on peut continuer. Et vous pouvez, si vous avez envie, tuer un petit cochon comme ça. Et ça vous permet de récupérer des vies. La vie aussi. Hop, ça remonte un petit peu mes rations. C'est un peu méchant pour les paysans, parce qu'ils crèvent de faim. Mais comme ça, vous pouvez récupérer vos rations. C'est assez roleplay, c'est assez réaliste. C'est assez réaliste, même si tu ne vas pas manger le cochon comme ça. Vous comprenez. On va traverser l'eau. En général, on ne peut pas traverser l'eau à pied. Enfin, à cheval. Donc, il était obligé de le faire à la nage. Et comme ça, on y est. Et ouais, ouais. Donc, je vais vous montrer les petits événements et tout. Et comme ça, vous saurez, en fait, à quoi correspond chaque petit truc sur la map. Parce que, vous voyez là, par exemple, dans cette zone-là, on a récupéré, bon, 75% de la richesse. Mystère, on est à 3. Artefact, on est à 1. Bon, la richesse, c'est normal. C'est le pognon. Le pognon, c'est le nerf de la guerre. Donc, moi, je récupère les richesses, les artefacts et les quêtes. Je l'ai fait un peu moins. Même si quand je tourne dessus, je la fais. Mais voilà, c'est moins important. Mais c'était pour ceux qui sont collectionneurs. Ceux qui sont collectionneurs, c'est vraiment un jeu qui est intéressant. Et je trouve, si vous voulez, que le côté collection est peut-être un peu mieux amené que dans Origins ou l'Odyssée. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, le meilleur Assassin's Creed depuis très longtemps à cause de ce côté. Après, il est bourrin. Donc, il n'est pas forcément fait pour ceux qui aiment l'infiltration. Je pense qu'Assassin's Creed, c'est plus forcément fait pour ceux qui aiment l'infiltration. Les pommes, eh ? Presque toutes. Un vent du diable m'a fait verser et je m'inquiète. Mais j'ai pu sauver les plus belles et les plus juteuses. Ah, ça, ces pommes fondent en bouche comme un arc-en-ciel de lumière divine. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Une pomme est une pomme, non ? Oh, je ne suis pas de ton avis, l'ami. Car, tu vois, chaque année, nous faisons le pèlerinage vers l'ouest, à la ferme de Hame. La ferme de Hame ? À l'ouest ? Oui, nous l'appelons la bonne âme. Ces pommes sont délicieuses. Elles ont un petit arrière-goût de fer. Mes amis sont déjà rentrés et doivent être en train de festoyer. Moi, j'ai eu moins de chance. Vois donc mon chariot. Oh, mon chariot de pommes a versé. Il faut manger mes pommes. Elles sont trop juteuses pour qu'on les laisse pourrir. Cher frère Goodworth du culte de Gutlac, par amitié envers les frères du culte de Saint-Gutlac, que les pommes de la ferme de Hane à l'ouest de Luden ne fassent la joie de ton assemblée de joyeux compères, que la coupe de fer de Dieu brille sur nos têtes et reflète la bonne lumière de son dessein. Puissiez-vous manger ces pommes. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour l'aider ? Je ne comprends pas. Il faut l'aider. Mais il faut l'aider comment ? C'est un événement ? Ah, portez. Allez, viens. La feignasse. Je suis ravi de goûter avec toi ces pommes lorsque nous aurons retrouvé tes amis. Assurément. Nous partagerons avec toi les fruits du Seigneur et tu connaîtras cet arrière-goût de fer. Nous l'aurons tous mérité après le jeûne. Le jeûne ? C'est lorsque vous restez sans manger pour votre dieu ? Oui, un gage de notre dévotion. Cela éloigne toute distraction. Mais pour l'instant, profitons des fruits que nous offre le Créateur. Partager une pomme avec un ami est un geste sublime. C'est vrai qu'il est agréable de se détendre pour profiter d'une pomme. Notre sort peut basculer d'un instant à l'autre. Alors il est important de jouir des plaisirs simples. Non, c'est stylé. Ça, c'est des événements. Donc, vous voyez, c'est des sortes de quêtes. Mais ce n'est pas collé comme une quête. C'est vraiment, vous le faites si vous avez envie. C'est cool. Ah oui, c'est un gros pèlerinage. Alors, à ce moment-là, je pèlerine tous les jours. Oups. Ah, la vache aussi a fait son pèlerinage. Et voilà, notre petit sanctuaire. Joins-toi à nos prières pour les pommes, si tu veux. Une née dans l'eau. Dans l'eau ? C'est le seul moyen d'accepter en toute pièce. Pour mener l'objectif, la cible doit être au sol. Louée soit-il. Et voilà. Et vous faites la quête. Terminé. Le culte de Saint-Gutlac. Et vous gagnez. On gagne beaucoup d'XP à faire ça. Et vous voyez, ça, c'était un mystère. Ça, c'était un mystère. On gagne un quart de level. Bon, au début, on gagnait un level direct. Mais voilà, ça a changé. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'histoire de la rune qui est là. On a quand même pas mal de choses à faire en chemin. Donc, on va quand même se téléporter vu que c'est juste à côté. Je voulais vous montrer cette rune. Et puis après, il y a les artefacts. Les artefacts, ça va être un masque romain ou un truc comme ça. Ça, c'est pas forcément très utile, je trouve. Les mystères sont peut-être un petit peu plus cool à découvrir. La richesse. Bon, c'est le pognon, tout ça, tout ça. Donc, c'est quand même important de les faire. Mais vous voyez, énormément de choses. Et là, j'ai pas encore fait... J'ai pas avancé les quêtes. Donc, après qu'on aura été faire le truc de la rune, je pense qu'on ira tout simplement retourner à notre colonie pour développer les deux derniers bâtiments qu'ils me demandaient de faire pour avoir le niveau 1 de ma colonie. Et après, le niveau de la colonie, on pourra l'avancer encore un petit peu parce que je crois qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas encore pillé qu'il faut qu'on fasse. Mais après, on sera bloqué par le fait qu'on n'est pas assez haut level de puissance. La puissance, elle augmente, mais on est à 35, 36, un truc comme ça. On va bientôt être à 40. Bon, il y a des pillages où il faut être 160, etc. Et il y a certains mecs que j'essaie de tuer de l'ordre, mais qui sont trop puissants pour le moment. J'ai déjà essayé de me faire quelques petits souffres-douleurs. Là, vous voyez, c'est une... Je voulais vous le montrer parce que c'est une... C'est une anomalie. C'est une anomalie, donc je me suis dit que... Ouais, il faudrait que je fasse ça en vidéo. C'est une anomalie de... Ça s'appelle une... Explorer l'anomalie. Donc on va voir ce que c'est. Ah, d'accord. Décart, est-ce que tu vois ça ? Ouais, c'est bizarre. C'est une sorte d'anomalie. Le reste de ta simulation est figée. Je peux voir un paquet de données détachées à côté. Je vais voir si je peux l'atteindre. D'accord, mais doucement. On ne sait pas ce que c'est, ce truc. C'est parti. C'est quoi ce rayon ? Édifice instable. On sait réagir. Ah, je peux tourner le truc pour que cela ne devienne plus instable, c'est ça ? Ah, c'est stylé. C'est stylé ! Ah, j'ai bien fait de le faire avec vous. Bon, ça sort un peu du jeu parce que c'est moins... C'est pas avec et mort, mais c'est cool. Donc là, ça passe encore. Tac. Hop, ensuite, je dois faire ça. Interagir. Sur celui-là. Quoique, en fait, celui-là me permet d'aller là. Celui-là me permet d'interagir ici. Celui-là, on va le mettre là. Et donc là, est-ce que je peux aller de l'autre côté ? Ah, j'ai compris. Là. Avec celui-là, j'interagis, je le mets là. Et ensuite, je vais récupérer l'autre et ça me permet. Oh, c'est des petites énigmes ! Bon, ça, j'aurais pu rester trois jours bloqué, mais ça va. On a réussi pour le moment du premier coup, je pense. Tac, voilà. En même temps, c'est la première anomalie que je fais. Donc, peut-être qu'il y en aura des plus durs. Ok, on y est. Parfait. Ensuite, il y a celui-là, là. Ça désactive lequel ? Celui-là, il faut que j'active ? Ah, celui-là, il faut que j'active. Celui-là ou juste celui-là ? Celui-là ne serait pas juste suffisant ? Bon, de toute façon, au pire, on fera avec l'autre, on fera... Et là, je peux atteindre, là ? Normalement, oui. Oui, je peux atteindre. Je fais peur que je ne puisse pas. Bah là, c'est un réflecteur. Les réflecteurs modifient la lumière. What ? Ah, j'ai peut-être compris. Il faut que celui-là, il halte pas sur celui-là. Ah, si. Peut-être. Comme ça, peut-être. Pour qu'en fait, il passe à travers, c'est ça ? L'idée ? C'est ça, l'idée ? C'est que ça va le faire passer à travers ? Non, je ne comprends pas le délire. Je ne comprends pas le délire, au secours. Merde, en plus, il n'y a plus l'explication. Je n'ai pas voulu lire, et résultat, en ne pas voulant lire, je vais me retrouver bloqué une demi-heure. Alors, réfléchis, car c'est sans doute un déflecteur. Donc, un déflecteur, c'est censé repousser la lumière, enfin, la faire changer de trajectoire. Mais si je la mets dans le rayon, là, ça change quelque chose ? Je ne suis pas l'impression. Ok, donc, c'est celui-là, en fait, que je ne peux pas bouger. Alors, attendez, peut-être qu'avec celui-là, il faut être plus malin et mettre celui-là en place. Et donc, celui-là, il est bloqué, et on ne peut pas s'en servir, en fait. Peut-être que si je fais un déflecteur et que je mets en cette direction-là, peut-être. Non, je ne sais pas. C'est peut-être ça, le délire. C'est peut-être ça, le délire. C'est ça, le délire. Oh, putain, je suis délire. J'ai fini, j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre, les amis. Ça va, ça n'a pas non plus pris une demi-heure. Réveille-toi, mon amour. Il y a des soldats à notre porte. Ils sont là pour toi, pour nous. Laisse-les m'emmener. Je n'ai plus peur. Ma colère parlera pour moi au tribunal. Mais on te tuera sans te laisser parler. Et j'en appellerai au conseil. Il faut qu'ils sachent ce que le fou a accompli. Ils sont là. Ce n'est pas le moment. D'accord, mais ensuite, on fait quoi ? Ah, comme ça, d'accord. Je ne pensais pas qu'on pouvait monter. Ok, ensuite. Oh, putain, il y a pas mal de possibilités. Les sauts sont chelous parce qu'on a l'impression qu'ils sont... Ok, d'accord. Ensuite, je vais par là. Il faut que je fasse tout le tour. Celui-là, je ne peux pas interagir. Il faut que je le bouge. Ah non, j'ai compris. Il faut que lui, il soit sur celui-là pour que je puisse repartir derrière. J'ai compris. Enfin, je crois. Il faut que celui-là soit sur le prisme. Soit sur celui-là. Pour que je puisse ensuite repartir par là. Et pouvoir me barrer, en fait, de l'autre. C'était logique. J'aurais dû le trouver tout de suite. Et celui-là, on le dévie pour qu'il soit là. Et ensuite, il suffit que l'autre, je le mette sur l'autre. Voilà. Celui qui manque. Et normalement, c'est bon. Ça fait penser un peu à du portal. Le deuxième, je crois. Ça ressemble plus à portal 2, je crois. Portal 1. Et là, hop, vous le mettez sur celui-là. Et là, on passe à gauche. Parfait, les amis. Parfait. Bah, c'était cool de faire une anomalie comme ça. Vraiment, le jeu est bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et pour une fois, je suis plus à l'intérieur que peut-être dans les... Ok. Interagir. J'ai le paquet. Prépare-toi. Mais c'est quoi le rapport avec Ivor, là ? C'est dans le futur, ça ? C'est peut-être par rapport au futur. L'histoire dans le jeu. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui disait... C'est sur Twitter. Il disait qu'il aimerait bien qu'on ait un Assassin's Creed un jour au temps moderne pour finir à l'histoire. Peut-être que ça ne soit pas dans le passé, que ça soit dans le temps moderne. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Quête anomalie d'anonymus. Alors, ça rapporte quoi d'avoir fait ça ? Ça rapporte un mystère. Donc, ça rapporte beaucoup d'XP, en fait. Pas normalement. Non. Plus beaucoup d'XP. Ok. Donc, vous voyez. Et là, par exemple, il y a le... C'est Puissance Jugérée de Rerwalda qui est un membre de l'ordre mais qui est 90. Là, on a un autre membre de l'ordre et vous le voyez, lui, il est 90 également. Donc, pour le moment, c'est difficile de défoncer les mecs de l'ordre dans le jeu, pour moi. Il me reste un pillage à faire. Le pillage à faire, mais il est assez loin. C'est celui-là que je peux faire. Donc, 90. C'est quoi le dernier qui me reste ? Que je ferai sans doute hors record. Là, je vais retourner directement. Et ici, c'est une énigme. Je n'ai pas trouvé où était l'armure. Ça, c'est level 220. Donc, maintenant, on va retourner à notre colonie et on va débloquer tous les bâtiments qui nous restent, qu'on pouvait débloquer, pour ainsi bien avancer le level de colonie et avancer les quêtes principales. Pour moi, c'est les quêtes principales. Je trouve ça bien parce qu'avant, tu avais plein de petites quêtes qui ne servaient à rien. Alors, peut-être qu'il y en a toujours. C'est vrai que finalement, au nombre d'heures de jeu, je dois déjà être à 14-15 heures de jeu. Mais en termes de rush, let's play, en termes de quêtes principales, on est quoi ? 3-4 heures ? 3 heures ? 3 heures de let's play ? Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont restés beaucoup dans l'île de départ, c'est-à-dire la Norvège. Enfin, c'est pas une île. La base de la base qui sont beaucoup restés en Norvège. Mais moi, c'est vrai que je suis parti vite. Donc, je pense qu'on y reviendra en Norvège parce qu'on avait vu qu'Harald avait des soldats le bel 260. Donc, je pense que quand on sera à 260 puissants, à un moment, on va revenir chez nous histoire de voir ce qui s'est passé aussi. Ça peut être cool. Et voilà. Donc là, on a plusieurs choses à débloquer et il nous disait de faire une brève histoire de ceux qu'on ne voit pas. Donc là, c'est par exemple trouver toutes les pages du codex. Bon, ça, c'est va. Un nouveau foyer. Atteindre le niveau 2 de la colonie. C'est ce qu'on va faire. Et après, on pourra parler, tuer et trouver et tuer les membres de l'ordre. Bon, ça, ça prendra beaucoup de temps puisqu'on a vu que ce n'était pas forcément facile. Le niveau 2 de la colonie. Bon, on sait dès le départ que je veux l'écurie. De mémoire, ils veulent l'écurie. Et puis, c'est bien quand tu reviens chez toi, tu peux récupérer du heal. Comme ça, facilement. Ah non, ce n'est pas lui. Elle, c'est le commerce. Bon, on peut le faire. Elle est où, la pancarte ? Votre pancarte, là ? Ah, si. Elle est là, la pancarte. Interagir. Donc, comptoir d'échange. C'est ici que l'on peut acheter des marchandises et des objets uniques. Bon, on va le faire. Vous voyez que j'ai 2500 de matériel mais seulement 100 de caisse. Donc, ce n'est pas si énorme que ça ce que j'ai débloqué. Il va avoir tout le truc. Deux sur six. Le campement. Donc, ça, c'est stylé. Si ça nous permet de récupérer du stuff, etc., etc., ça peut être bien, c'est vrai. Bon, elle est contente, je pense. Il faut que j'aille voir le petit gars avec l'écurie. Et renommée accrue ! Le campement de niveau 2. Donc, il y a le chantier naval, l'échoppe de tatouage, la boulangerie. On a récupéré des nouveaux trucs. Atteindre le niveau de 3. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire ? J'ai mis ceci de côté exprès pour toi. Puis-je voir les compétenus ? Parle-moi de toi. J'aimerais voir ce que tu proposes. D'accord. Donc, on trouve des marchands dans toutes les grandes villes. On peut se procurer auprès d'eux des objets essentiels, voire rares, et leur vendre des babioles et les marchandises de valeur contre de l'argent. Ça permet, en fait, de vendre... Je t'assure. J'ai fait venir ceci en pensant à toi. D'accord. Je crois que ce serait un très bon choix. Tu sais même pas ce que je veux prendre. Bon, elle n'a pas de hache et moi, je suis plutôt hache. Schéma de frappe. Donc, en gros, on peut récupérer des schémas sans doute pour les faire utiliser... Schéma de décoration. Bon, voilà. Ceux qui aiment bien la déco. Voilà. Bon, c'est pas trop le bon délire, moi, mais voilà. Et vendre. Je peux vendre des babioles. Les babioles, c'est ce qui ne servent à rien. Voilà. Pain, rassis. Voilà, je peux vendre. Valeur 1. Bon, je vais vendre quelques petits trucs que j'ai récupérés. Genre arc brisé. Ça permet de faire un peu d'argent, donc tant mieux. Vendre toutes les babioles. Ouais, je pense que vendre toutes les babioles, c'est bien parce que c'est des trucs qu'on ne garde pas. Et les marchandises. Vendre toutes les babioles. Ok, mais il n'y a pas écrivant de toutes les marchandises, donc ça, ça doit être utile pour quelques trucs. On a 1921, donc on est bien. Ça, c'est quoi ? Écurie et volière. Ben voilà ! C'est ça qu'on veut. Bâtir. Et boum ! Construction achevée. Écurie et volière. Et le campement qui avance. Bon, après, une petite boulangerie, ça fera pas de mal. Mais je crois pas qu'on a les méthodes. Voilà, c'est lui ! Montre-moi ce que tu as. Je veux entraîner ma monture. Peut-on faire un peu de dressage ? Bien entendu. Ok. Dressage de monture. Former une monture débloque des aptitudes et enrichit l'expérience équestre. Leçon de natation. Toutes les montures peuvent nager. Ou 150. Formation à l'endurance. Efficacité de l'endurance de toutes les montures augmente. Accroissement de la santé de votre monture. Bah, je veux bien qu'elle nage en fait. Accroissement de la vitesse de nage de votre monture. Accroissement de la force. Moi, je pense que c'est très bien ça. Ce sera tout pour aujourd'hui ? On a dépensé plein de thunes, mais... Montre-moi ce que tu as. Tu as dû proposer aujourd'hui ? Est-ce qu'il a un cheval qui serait vachement bien ? Gringal, équipé. Mais non, il est très bien mon cheval. Il est très bien. Il s'appelle Gringal apparemment. Alors, c'est ou alors c'est peut-être la race. Une prochaine fois. Adieu. Bon. Et bah voilà ! Regardez-moi ça. Maintenant, je pense, prochaine étape, la boulangerie quand même. La boulangerie, c'est important, mais je crois que j'ai plus suffisamment de caisse pour faire la boulangerie. Mais on va essayer d'aller voir. Petite boulangerie à faire. Petite boulangerie, petite boulangerie, petite boulangerie, c'est là. Alors, la boulangerie. On a suffisamment de caisse. Bah non, il en manque 5, vous voyez. Il ne manque que dalle. 5 caisses. Bon, ce n'est pas grave. Maintenant, allons voir... Donc, on a réussi à passer la quête au level 2 de Colony. Atteindre le niveau 3 de Colony, ok, ça c'est bien. Ça, c'est parler à Red Envy. C'est la quête que je dois faire. Parler à Red Envy pour voir ce qu'elle me veut. Ou il me veut, je ne sais plus si c'est un mec ou une fille. Je ne sais plus. Parce que pour vous, c'était il y a deux épisodes, mais moi, c'était il y a longtemps. Je ne suis pas allé voir à l'intérieur de la maison familiale. Ah, c'est vrai, c'est elle. C'est vrai, c'est la femme de Sigurd. Tu désirais me voir ? Ainsi que l'a ordonné Sigurd, il nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut forger des alliances, solides, avec tous les gens du nord, danois et saxons qui vivent ici. Oui, nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer ? Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrais te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Oui, entendu. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on ? Deux possibilités s'offrent à nous. Rejoindre Sigurd dans le Leicestercher au nord et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok ou aller au sud dans le Grand Britscher pour rencontrer une armée de danois menés par un yarl du nom de Guthrum et son bras droit Soma. En outre, notre jeune amie Aïta m'a échangé avec ses propres contacts dans les villes. J'ai ajouté ces informations sur la carte au cas où tu voudrais savoir ce qu'il a découvert. Montrez-moi la carte. Puis on va aller au sud, je pense au départ. Carte des alliances. Pour que la colonie prospère en Angleterre, votre clan doit conclure des alliances. Convoitez un territoire pour confirmer votre souhait d'alliance. Au fil des engagements et des alliances, d'autres territoires deviendront disponibles. Lungen. Consultez. En vrai, après, allez voir puissance suggérée 20, puissance suggérée 20, puissance suggérée 90. Ok, on va d'abord forger une alliance avec eux, je pense. Parle-moi du Grante-Bridgeur. Une force de Danois que les Saxons appellent l'armée d'été camp au nord de Grante-Bridge, près des ruines, sur l'autre rive. Nous devrions cultiver les faveurs de ces chefs, Guthrum et Soma, si nous voulons gagner leur confiance et leur allégeance. Mes éclaireurs ne les ont pas rencontrés. alors je ne sais que peu de choses sur l'état de cette armée. Considère cela comme un point de départ. Et boum. Le choix est fait. Nous irons voir les Danois. Bien. Et puissent les bénédictions de Freya t'accompagner. magasin de l'animus. Un truc qui n'a rien à voir. Ok. C'est nickel ça. Est-ce que c'est symbolisé sur la carte, chapitre 1 ? Et Yvore part à la rencontre du commandant de l'armée d'été afin de forger une alliance. Aux dernières nouvelles, elle serait devant Grander Bridge. Donc là, c'est la quête que je veux faire. Donc je fais clic dessus. Et normalement, si je vais dans le monde, je vais donc avoir un symbole sur la map qui m'indique qu'il faut que j'alle ici. C'est bien d'avoir découvert tout ça parce que je peux juste me téléporter dessus. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode. Voilà, c'était un épisode qui me permettait de vous montrer un petit peu toute l'étendue du game. Et voilà, on va pouvoir donc continuer la quête principale. Je vais sans doute hors record, hors YouTube, c'est-à-dire en direct sur LakerTV, sur Twitch, continuer à explorer, récupérer les richesses, un petit peu de pognon, tout ça, ça ne peut pas faire de mal. Et récupérer les aigles, etc. Mais vous voyez, je suis quand même allé loin. J'ai quasiment trouvé tous les aigles, etc. Mais finalement, ça ne gêne pas pour la quête principale, voire ça aide. Ça permet de voir où on est et de pouvoir directement pouvoir se téléporter dessus. Donc, plutôt que d'y aller à mon tour. Allez, à demain pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Valhalla. J'espère que ça vous fait autant kiffer que moi. Je vous fais des bisous et n'oubliez pas de liker, partager et de commenter ce petit Let's Play des familles. Salut !